Bon ben voilà, donc on va bientôt arriver, 13 spectateurs, c'est un énorme carton les gars. Bon ben voilà, donc oui j'étais en train de vous dire que ce week-end, ça va être un gros week-end, c'est le centième jour de Nuit Debout. Donc voilà, je vais recevoir mes invités, alors mes invités viennent de très loin, mais pourtant ils sont là depuis longtemps. Alors, tous les deux vous voulez parler ? D'accord, alors vous pouvez être tous les deux du même côté ? Hop, vous vous asseyez devant, hop, alors on va reculer le siège. Alors ouais, alors là on bricole un peu. Ah ben voilà, super, on rentre tous dans l'écran. Et regardez, j'ai même un système qui permet de changer de caméra, ni vu ni connu. Hop, et voilà. Donc bon, ben alors, bonjour. Bonjour. Ben alors, qui êtes-vous ? C'est compliqué, bon enfin, c'est une demande très difficile. Ça c'est la clé, oui, on commence, moi j'ai décidé de commencer super haut là, au niveau du débat là. Donc nous sommes tous les deux Brésiliens, enfin nous sommes là, en fait, depuis qu'il a donné le débat commencé. Alors, le micro, viens, ouais. Et enfin, nous sommes là avec aussi un groupe de Brésiliens, un mouvement de Brésilien qui s'est organisé ici à Paris, depuis précisément le 18 mars, donc un mouvement qui s'appelle le 18 mars. D'accord. On s'est organisé autour de ce qui s'est passé au Brésil. Oui. Il y a une sorte de... Alors, il s'est passé plein de trucs au Brésil. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on vous embête déjà avec la Coupe du Monde, déjà ça avait commencé, il y avait un problème. Il y avait le scandale économico-politico-financier, il y a la destitution de Dilma Rousseff, il y a les JO qui, eux aussi, vont faire la même chose que ce qu'a fait la FIFA au Brésil. Donc, est-ce que vous pouvez me dire sur quel sujet vous êtes ou est-ce qu'au contraire, vous avez suivi toutes ces luttes les unes après les autres ? Oui, voilà, c'est un peu ça. En fait, c'est bien que tu as demandé ça parce qu'on va faire... On profite déjà pour annoncer ça, on va faire une discussion ici à la nuit début. D'accord. On va faire samedi à 16h autour du sujet des Jeux Olympiques. Ce n'est pas 14h30 dimanche ? Non, on a changé. D'accord. On va le faire samedi à 16h autour de la question des Jeux Olympiques. Donc, à propos des effets que cela a eu pour la population au Brésil, déjà depuis la Coupe du Monde, les événements sportifs ont servi comme un prétexte pour la mise en place d'un état autoritaire, des contrôles de la population. C'est ce qui se passe encore une fois avec les Jeux Olympiques, surtout parce que là, en ce moment, en plus, il y a une sorte de coup d'état qui se passe qui fait que ça rend encore plus facile de mettre en place un système autoritaire de contrôle de la population. En ce moment, à Rio de Janeiro, qui va recevoir les Jeux Olympiques, on a mis en place un état d'urgence. Oui, donc il y a l'état d'urgence qui a été instauré à Rio et qui permet donc du coup de faire quoi ? Ça permet de bloquer les sorties des gens, de bloquer la libre circulation des gens, des arrestations sans raison. C'est quoi les conséquences d'un état d'urgence à Rio ? L'état d'urgence à Rio a été déclaré parce que, en fait, l'état a déclaré sa faillite. C'est un peu ça, c'est pour des questions économiques. Non, c'est pour des raisons économiques. Ils ont utilisé ça comme prétexte. Oui. Les prétextes sont plus d'argent pour pouvoir garantir la réalisation des Jeux Olympiques. Mais la conséquence est beaucoup plus compliquée parce que c'est parce que déjà au Brésil, on a une police militaire assez violente, normalement. On a eu la mise en place d'un dispositif militaire pour garantir d'abord la Coupe du monde. Et là, en ce moment aussi, pour les Jeux Olympiques, donc au dernier mois de mai, par exemple, le meurtre causé par la police de Rio de Janeiro. Oui, donc ce n'est pas simplement le contrôle de la circulation, mais c'est vraiment le meurtre dont on parle, pour essayer de contrôler les périphéries, de contrôler les banlieues, pour pouvoir assurer la visite des touristes, la circulation des touristes sans danger, pour qu'on puisse avoir l'événement. Donc, véritablement, pour garantir cet événement spectaculaire, on utilise un apparat autoritaire, une police militaire, pour contrôler la population. Et ça laisse des conséquences qui sont difficiles de se remettre après. Et donc, c'est quelque chose qui rappelle un peu ce qui se passe. Bon, dans un autre niveau, je pense qu'il est beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus inquiétant. Mais ça rappelle un peu ce qui se passe en France, où il y a quand même un état d'urgence pour garantir une Coupe d'Europe, non? Oui. Alors, heureusement, on n'a pas de meurtre. Mais c'est vrai que les violences à l'égard des manifestants sont très dures et qu'il n'y a pas de retenue. Et qu'ils utilisent pas mal l'état d'urgence, les lois d'état d'urgence, pour pouvoir faire des assignations à domicile et empêcher les manifestants de venir. Alors que bon, c'est pas le fait de manifester qui est dangereux. C'est des terroristes. Donc, on ne parle pas de tout de la même chose. Mais pourtant, ils utilisent les assignations à domicile. Donc, il y a des abus. Et effectivement, l'état d'urgence est utilisé justement pour permettre ces abus. C'est vrai. Oui, mais il y a aussi... C'est vrai que la policie au Brésil, elle tuille des gens dans les banlieues. Ça fait longtemps. Ça, c'est vrai. Mais ça devient pire. Pour l'instant, il y a aussi un côté politique. Donc, je crois qu'une bonne définition serait qu'on a alors une policie politique. Parce qu'elle persécute des jeunes qui sont en train de se manifester. Des jeunes qui occupent des écoles, par exemple. Une fois qu'ils sortent de l'occupation, la policie va les kidnapper. Il y a des jeunes qui ont été tués déjà par la policie. D'accord. C'est dramatique. Mais alors, ces jeunes-là qui sont arrêtés, c'est des jeunes qui sont coupables aussi. Enfin, je veux dire, c'est des dealers de drogue. Non, non, ça n'a rien à voir. Ils ont occupé des écoles à cause du manque de matériel, à cause de la précarisation des écoles. Donc, ils font partie d'un mouvement pour l'éducation publique. Et après, ils disparaissent. Et après, on va découvrir qu'ils ont été tués par la policie. D'accord. Waouh. C'est assez étanche. Mais alors, ça dure depuis combien de temps, cette situation-là ? Quand est-ce qu'ils ont commencé à mettre en place ces… C'est récent, c'est très récent. C'est après les coups d'État, parce qu'il s'est vraiment… Alors, est-ce que… Parce qu'on a reçu ici, en fait, on a eu un duplex avec Belém. C'était deux jours après la destitution de Dilma Rousseff. Et donc, vous pouvez m'expliquer un peu en quoi consiste ce coup d'État ? Les coups d'État, en fait, c'est un… Il y a un projet politique qui n'est pas populaire, qui ne peut pas gagner par le moyen du vote. D'accord. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé de stratégie. Après qu'ils ont perdu trois élections consécutives, ils ont perdu, ils perdraient la prochaine. Oui. Donc, ils ont changé de stratégie. Ils ont créé toute une stratégie pour écarter la présidente Dilma Rousseff du pouvoir par un moyen, disons, juridique, par des stratagèmes un peu techniques. Mais, en fait, c'est même un… Il y a toute une excuse juridique, mais il faut juste se plonger un peu… Oui, mais c'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a nommé Lula dans le cabinet présidentiel, où elle est en tant que conseiller de la présidence. Et ils ont utilisé le fait qu'elle protégeait quelqu'un qui était la cible de la justice pour dire, bon, il faut destituer Dilma Rousseff, c'est ça ? Non, mais en fait, là, il faut juste corriger une chose, parce que c'est un peu ce que les médias français ont dit, mais Lula, il n'était pas ciblé par l'investigation lavajarde. D'accord. Il n'était pas ciblé, il n'était accusé. Il n'était pas témoin où il n'avait pas… Ce n'était pas dans son gouvernement qu'il y avait des gens qui avaient profité du… Oui, ça, oui. C'est ça, il y avait des gens dans son gouvernement qui avaient profité du pot de vin de cette société de pétrole, c'est ça ? Oui, oui, ça, c'est vrai. Oui, mais Lula, non, personnellement, non. D'accord. Il a été invité pour faire un entretien avec le… C'est comment ça ? On déprimait un témoignage pour la justice, mais il n'était pas ciblé par l'investigation. D'accord. Alors, c'était quoi ? Quel est l'artifice juridique qu'ils ont utilisé pour… Donc là, l'artifice qu'ils ont utilisé pour éloigner la présence du pouvoir, c'était une question de responsabilité fiscale. Donc, on a dit qu'elle a dépensé plus d'argent que ce qui était permis, ce qui avait été prouvé par l'Assemblée. Donc, on a utilisé ça comme un argument pour l'éloigner du pouvoir. Évidemment, c'est une manœuvre politique dans un cadre… Enfin, on utilise un argument du genre financier pour aller contre la légitimité de l'élection, des droits des gens. Mais il faut quand même dire que pour ce qui concerne les sujets dont on parlait, le jeu olympique, c'est la Coupe du Monde. Quand on a eu la Coupe du Monde, c'était quand même Dilma au pouvoir et elle n'a pas laissé de réprimer les manifestants contre la Coupe du Monde. Bien au contraire, on a… une des dernières choses que Dilma a fait avant de sortir du pouvoir, c'était de sanctionner une loi contre l'antiterreur parce que ça a été exigé par les organisations des Jeux Olympiques que le Brésil aille une loi contre le terrorisme parce que c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les pays de l'Europe, tous les pays développés. Il fallait l'avoir et au Brésil, on n'a pas eu de cas de terrorisme. Donc, on a créé cette loi antiterreur qui, à la fin, va être utilisée pour encadrer les mouvements sociaux. Ah oui. Donc, c'est quelque chose qui vient déjà de la Coupe du Monde et qui reste comme une conséquence maintenant pour les Jeux Olympiques et qui peut être utilisé pour encadrer tous les mouvements sociaux. Et ça laisse en grande… ça va laisser une conséquence assez lourde pour l'organisation de gauche, pour tous les mouvements. Et il faut être juste et reconnaître que ce n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qui a déjà été fait par le gouvernement soi-disant de gauche qu'on avait avant et qui s'est devenu encore plus… a été aggravé dans ce cadre où la droite a repris le pouvoir. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de manifestations très fortes au Brésil. Parce que, justement, à cause de la Coupe du Monde et de l'argent qui avait été dépensé pour construire les stades alors que le peuple en avait beaucoup plus besoin, il y avait déjà beaucoup de manifestations à ce moment-là. Et, bon, elle se passait à peu près… enfin, je veux dire, c'était des manifestations. Donc, ça se passait à peu près bien. Enfin, je crois. Donc, il y a eu des très grandes manifestations en juin 2013. Oui. Puis, des manifestations qui ont continué en 2014 contre la Coupe du Monde. En juin 2013, on avait aussi la Coupe de Confédération. D'accord. C'est ce qui vient avant la Coupe du Monde. Puis, on a eu des manifestations en 2014 aussi qui étaient moins importantes, déjà beaucoup plus encadrées par la police. On avait aussi créé cette idéologie de contrôle contre les casseurs, contre les black box. Tout ce qui doit se passer ici en France à ce moment. Mais, ce qui s'est passé entre 2013 et maintenant, c'est que si les manifestations en 2013, elles étaient beaucoup impulsionnées, poussées par des mouvements autonomes, qui n'étaient pas alignés avec les parties de gauche, et ils n'étaient pas non plus, évidemment, pas non plus de droite, à partir de 2015, on a commencé à s'assister à des manifestations de droite contre le gouvernement de gauche. Et ce sont ces manifestations-là, avec une teneur nationaliste très grande, même parfois presque fasciste, qui ont servi et qui ont donné le soutien pour l'éloignement de la présidente. Pour le mouvement de gauche autonome, ça reste toujours un moment très compliqué parce qu'on se voit entre deux mauvais choix. Soit soutenir un gouvernement avec lequel on n'est pas très content, soit assister passivement à une sorte de putsch qui n'est pas bon non plus. En ce moment, il y a une sorte, une tentative de réorganisation d'une gauche autonome, j'imagine, je vois un peu, par exemple à Saint-Paulo, où c'est ma région, là où on a eu l'anniversaire du mouvement de juin 2013, on a essayé de relancer un nouveau mouvement d'occupation du espace public qui a été d'ailleurs beaucoup inspiré par Nuit Début. D'accord. On a proposé d'occuper une place chaque jour dans le même modèle de Nuit Début, de créer des discussions ouvertes. Oui, c'est ce que nous avait raconté à l'époque. C'était un monsieur, en fait, français d'origine, mais qui vit à Belém, en pleine Amazonie, et il était sur la place de la République. Tu connais ? Vous connaissez ? Oui, je pense que c'était Frédéric, probablement, avec le Nier. Donc, oui, parce qu'on a fait une interface ici avec Belém. Oui, oui, c'est ça, oui. On avait occupé une place, et là, maintenant, on a essayé de faire un peu ça Rio, on a essayé de faire ça à Saint-Paulo. Ça n'a pas encore pris de l'emploi, pas de l'emploi comme on a eu ici avec Nuit Début. Je crois que parce qu'on a ce contexte dans lequel on se sent un peu obligé de lutter contre le putsch, mais il y a quand même, je sens qu'il y a une envie d'essayer d'établir un espace de discussion et un espace d'organisation de mouvements qui ne soient pas complètement encadrés par ce jeu politique constitutionnel. Là, je crois que Gabriel a touché un point fondamental de la discussion parce que juin 2013, c'est vraiment où il faut s'arrêter pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui parce que juin 2013, les gens étaient dans les rues, tout le monde était dans les rues. Et il n'y avait pas de syndicats, c'était juste le peuple, ce n'était pas le parti politique, ce n'était pas de… Il y avait, il y avait les partis politiques, les mouvements sociaux, mais ce n'était pas, oui, il n'était pas les protagonistes. Oui, d'accord. Ce n'était pas protagonisé par les syndicats et les mouvements traditionnels. D'accord. Et tout le monde était là pour demander la création des mécanismes des démocraties directes. D'accord. Donc, les gens demandaient des participations. Et les gouvernements, et tous les pouvoirs, ils n'ont pas su répondre de manière satisfatoire à ces mouvements. Alors, juste une parenthèse, peut-être que les gens ne le savent pas, mais le vote est obligatoire au Brésil. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez le vote blanc ? Oui. Oui ? Mais alors, est-ce que les gens utilisent le vote blanc ? Il n'y a pas un vote blanc. Non, non, mais est-ce que les gens l'utilisent ? Oui, beaucoup dit bien les forums. Est-ce que c'est analysé dans les médias ? Est-ce que… Oui. Je pense que c'était assez important quand même. Oui, oui. Alors, par contre, tu ne parles pas dans le micro, donc personne ne t'entend. Non, c'était juste pour dire que oui, ça apparaît dans les statistiques. Et si je ne me trompe pas, c'était assez important aux dernières élections. D'accord. Mais je n'ai pas de données, je ne sais pas combien. En tout cas, on sait que… Oui, on est obligé de voter. Et jusque-là, aux dernières trois élections, on a voté pour le parti de gauche, le plus clairement de gauche, mais qui n'a pas réussi à gouverner cette dernière fois. Et qui, déjà en 2013, les manifestations montraient qu'il y avait une partie, même organisée de la gauche, qui n'était pas du tout contente avec ce gouvernement. Il faut dire qu'ils étaient quand même impliqués dans les affaires de gauche. D'accord. C'est juste que cela a été utilisé pour mettre en place quelque chose de pire. Oui. C'est utilisé par l'extrême droite pour prendre le pouvoir. Donc là, on essaie d'un côté de réorganiser une gauche non alignée, une gauche autonome, en même temps qu'on a peur que cette sorte de push puisse devenir un état plus autoritaire. Déjà, c'est un état assez autoritaire du point de vue du contrôle de la police. Et cet état policier, il devient d'autant plus inquiétant dans le cadre des événements sportifs où cela donne une raison de plus pour le contrôle de la population. Donc, c'est un peu la question qu'on va essayer de débattre ici. On a voulu faire une discussion ici à Nuit Début parce qu'on croit que ce qui se passe à Nuit Début avec une organisation horizontale de participation directe, c'est un peu le modèle qu'on voulait... Faire valoir, enfin promouvoir. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait faire notre discussion ici à propos des problèmes qui se passent en ce moment, à propos des problèmes du rapport entre les contrôles étatiques et les événements sportifs comme on voit aussi en France aussi. Mais c'était surtout... Pour nous, c'était important de faire cette discussion ici à cause de ce cadre de... De Nuit Début. ...de participation directe qu'on voit à Nuit Début. Mais alors, c'est un peu le principe de la démocrature qu'on voit apparaître un peu partout. Et ce qui est un peu terrible dans ce principe-là, c'est que les principes démocratiques sont utilisés pour exercer du pouvoir, exercer une coercition. C'est comme pour nous... Finalement, un des points communs que je verrais, c'est... Vous ne savez pas, en fait, vous disiez tout à l'heure que les Brésiliens sont entre deux chaises parce qu'il y a un gouvernement qui ne fonctionne pas bien, il y a un autre qui va être pire. Et du coup, le choix n'existe pas réellement. Et on va, nous aussi, se retrouver dans quelque chose comme ça en 2017 où on va avoir à choisir entre le parti de droite et Marine Le Pen au second tour. Et du coup, on va devoir choisir entre le diable impossible pour lequel on ne peut pas voter de manière raisonnable et puis en face, un parti qui, globalement, aujourd'hui, est tellement nul qu'il n'arrive même pas lui-même à faire des propositions. C'est-à-dire que la droite, aujourd'hui en France, vous êtes français, vous voyez dans quel état elle est aujourd'hui. Je veux dire, on en est encore à parler de blues à l'école. Sarkozy revient. On a l'impression d'avoir la même élection qu'en 2007. Enfin, vous voyez comment elle est retardée par rapport au choix dans lequel on se retrouve face au nouveau millénaire, face aux défis du monde futur dans lequel on se présente. Donc, on se retrouve coincés aussi un peu dans la même nature. Et pour cadrer tout ça, il n'y a rien de mieux, rien de pire, finalement, que la police et des assignations de l'intimidation des manifestations. Depuis le début, le Brésil est assez proche de cette lutte de Nuit Debout. Assez rapidement, on a eu des gens. Il y a eu l'orchestre de boue qui avait même fait une dédicace un peu à votre lutte. Et puis, bon, voilà, l'échange avec Belém. Et puis, c'est assez incroyable à tant de kilomètres, 6 000 kilomètres, je ne sais pas la distance entre Paris, enfin, à une si grande distance entre la France et le Brésil, un combat, une lutte qui est si proche et si similaire dans sa trajectoire. Est-ce que vous pensez, quelle est pour vous l'issue que vous pouvez voir ? Est-ce que vous pensez que, par exemple, s'il y avait une démission du vice-président et qu'il y avait une nouvelle élection, ça pourrait être sauver la situation ? C'est difficile à dire parce que sauver la situation au Brésil pour sauver la... Il faut dire que le Brésil a un côté un peu caché. Il y a ce côté coloré et sympa, mais il y a le Brésil profond. Et nous sommes issus en... Nous sommes sortis d'une dictature des 20 ans. Ça fait... Il n'y a pas si longtemps, en fait. C'était en quoi ? C'était dans les années 80 ? Jusqu'en 84. En 86, c'est le premier président civil, mais le premier adolescent en 89. D'accord. Donc, ça ne fait même pas 30 ans ? Ou moins de 30 ans ? Et il y a, par exemple, la policie militaire au Brésil, c'est la même policie de la dictature. D'accord. Ils font même... Ils rendent hommage aux tortionnaires de la dictature. Ah oui, oui. Même là, c'est un peu anecdotique, mais les drapeaux de la corporation, comme ils disent, la policie, il y a des étoiles qui rendent hommage aux tortionnaires, aux coups d'État. D'accord. Des 64. Donc, ils font... Ils pratiquent beaucoup de tortures en bonnier. Donc, même les votes obligatoires, ça a été créer un PIP pour, disons, faire les... C'est très décadent et tout ça, mais c'est par rapport à un autre niveau de la conscience démocratique. Donc, c'est ça. L'espace public au Brésil, ça n'existe pas. C'est même ridicule d'en parler. L'espace public, il n'y a pas une culture publique, une culture de l'autérité, du dialogue, ça n'existe pas au Brésil. D'accord. Ah oui, donc il y a encore tout un apprentissage qui n'a pas encore été fait, en fait. Et donc, du coup, il y a vraiment une coupure entre une classe sociale qui est éduquée et qui a été à l'université et une classe sociale un peu plus pauvre qui a beaucoup moins eu accès à l'école. Mais je crois que ça faisait un peu partie du programme de Lula de donner accès à l'école à la plus grande majorité des enfants. non. Il n'y avait pas quelque chose comme ça avec aussi un système de cantine ou de permettre aux enfants de manger dans les écoles pour justement proposer aux enfants pour que les enfants pauvres puissent aller à l'école et que les parents trouvent un intérêt pour que les enfants allaient. Il y a un programme qui s'est renommé en ce moment même mondialement qui s'était pour aider les plus pauvres et là on obligeait les familles qui recevaient cet argent d'être obligés de mettre les enfants à l'école c'était aussi pour les permettre d'étudier et effectivement cela a aidé un peu à combattre la misère et l'inégalité au Brésil. Il y a eu il faut reconnaître qu'il y a eu de progrès de bonnes choses qui ont été faites pendant le gouvernement de gauche mais ce qu'on voit avec ce qui se passe en ce moment c'est combien cela a été insuffisant surtout du point de vue institutionnel je pense que du point de vue institutionnel on garde peut-être trop de liens avec l'époque de la dictature trop de choses qui restent si on regarde qui sont les hommes politiques qui sont dans les congrès aujourd'hui il y en a beaucoup qui étaient là déjà à l'époque de la dictature c'est un peu les mêmes hommes qui sont en train de faire les putsch puis il y a la parade de répression qui reste la même et donc oui je pense qu'il faut reconnaître les deux choses il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites et c'est pour ça qu'on reconnaît que c'est beaucoup pire d'avoir ces putsch que de continuer avec le gouvernement qu'on avait avant mais il faut reconnaître que c'est insuffisant sinon il n'y aurait même pas eu les putsch mais alors il y a quelque chose qui est assez incroyable enfin qui est c'est quand on voit les premières décisions qui ont été prises par le vice-président c'est hallucinant est-ce que vous pouvez c'est ce qu'on voit ça devient quand même assez clair quand on voit qu'il a pris le pouvoir il a tout de suite changé le ministère il a mis des ministres qui n'étaient que des hommes blancs il n'y avait pas de noirs il n'y avait pas de femmes donc c'est vraiment une tête du 19e siècle oui oui la société la société brésilienne est une société extrêmement mixte avec vraiment plein de gens des indiens des anciens esclaves noirs pelé le plus connu voilà enfin bref il y a une population qui est très mixte avec pas mal de métissage aussi et c'est très symptomatique de ne voir que des présidents blancs donc ça veut dire issu de l'Europe et une forme de descendance européenne voilà et donc là elle a fait ça elle a aussi supprimé le ministère de la culture le ministère des sciences il a supprimé le ministère des droits au monde le ministère des femmes tous les ministères qui avaient été créés par le gouvernement de gauche avec une portée plus progressiste ont été vite supprimés et donc ça a montré que son intention était vraiment de revenir en arrière et aussi quelque chose encore qui nous lie avec ce qui se passe en France un des principaux de ce nouveau gouvernement c'est de finir avec les droits des travailleurs donc c'est aussi d'implémenter une réforme des lois du travail un peu dans le même style de ce qu'on a ici avec la loi du travail et tout cela dans un cadre où bon comme vous avez aussi ici où on a un appareil répétitif qui va certainement être employé pour combattre toutes les manifestations qu'on aura pour essayer de garder ces droits ils ont essayé de faire passer une loi pour la souterretance et il y a aussi la FIESP à São Paulo la FIESP c'est le syndicat patronal au Brésil qui a donné beaucoup d'argent pour les putes et qui veut ce qu'il veut c'est un peu la flexibilisation des lois de travail c'est qu'ils disent ils ont même une espèce d'association avec la Sorbonne oui ils offrent des cours pour des entrepreneurs brésiliens et les cours sont basés sur l'expérience actuelle en France et ça c'est écrit sur les sites de FIESP c'est incroyable c'est l'expérience de la lutte contre la loi ils vont voyager ici pour voir comment se passent les choses d'accord ah oui waouh alors la France devient vraiment un zoo alors du coup c'est pour ça qu'ils ont fait une manifestation où les animaux humains tournaient en rond autour de République et du lac de l'Arsenal enfin pas du lac du canal de l'Arsenal c'était comme un zoo en fait peut-être que là derrière les grilles il y avait les étudiants brésiliens qui étaient en train en train de prendre des notes en train de dire tiens voilà comment se comporte le gauchiste français français machin en manifestation quoi c'est terrible c'est terrible c'est terrible cette organisation mais on avait un débat sur l'Europe et on avait vu comment l'Espagne l'Allemagne l'Italie d'étriquer de vision du travail quoi enfin une vision où finalement l'humain disparaît et l'être humain devient une machine à rendre et à produire et en même temps à consommer parce qu'il faut que voilà il faut que pendant la journée il consomme et puis non pendant la journée il travaille et puis le week-end qu'il consomme et puis qu'il se tèse quoi je ne sais pas quoi dire à propos de ça peut-être juste après cette vue un peu catastrophique un peu triste c'est réel on va essayer de garder un peu l'espoir l'effet qu'on a quand même cette occupation sur la place où on peut encore échanger avec les gens dialoguer avec les gens qui passent qui s'intéressent qui veulent dire ce qu'ils pensent et c'est cette sorte de démocratie qu'on doit chercher si on reste à dépendance des partis politiques on va toujours rester déçus je crois donc là il faut quand même essayer de construire quelque chose à partir de là je suis curieux parce que tout à l'heure on disait à quel point vous êtes présent sur Nuit de Beau et sur la place de la République mais est-ce que vous avez déjà eu l'idée de faire une commission Brésil de Beau écoute avec ce qu'on va faire là j'avais ouais c'était un peu ça on avait pensé peut-être une commission mais ce qu'on cherchait là on avait pensé à peut-être faire quelque chose d'ici à Nuit de Beau comme une commission brésilienne pour la communauté brésilienne mais en même temps on ne veut pas si on fait une commission brésilienne où l'on parle portugais ça devient excluant ouais et donc c'est pas le principe d'une commission il faut qu'on ait dans un principe inclusif il faut qu'on fasse quelque chose où les gens qui passent puissent participer donc on a décidé donc on a décidé de trouver un sujet qui puisse lier brésilien et français enfin français pas forcément français mais des gens qui sont là en France qui sont là à Paris et c'est pour ça qu'on avait pensé à discuter les Jeux Olympiques sachant qu'en ce moment c'est pas ça en France un événement sportif aussi garanti par un appart répressif en cas d'urgence c'est pour ça qu'on a choisi de faire ces débats avec ces thèmes on va voir ce que ça va donner peut-être ça va devenir quelque chose durable d'accord bon ben écoutez merci beaucoup est-ce que vous avez encore quelques mots on va répéter donc samedi à 16h sur la place de la république un débat sur la situation au Brésil et le lien qui est fait avec le foot et le sport en tout cas là vous faites le parallèle avec les Jeux Olympiques mais vous pouvez faire le parallèle en fait avec la situation que la France vit avec la coupe européenne de l'UFA je ne sais pas est-ce que après derrière est-ce que vous avez prévu d'autres choses est-ce que est-ce que vous avez je ne sais pas est-ce qu'il y a des actions est-ce qu'il y a des enfin voilà est-ce qu'il y a un dialogue qui s'opère avec le Brésil est-ce que le Brésil a des échéances qui vont bientôt arriver qui vont où il y a ce que j'ai vu par exemple c'est que le Sénat ne pouvait pas voter la destitution de Dilma Rousseff avant les Jeux Olympiques il voulait attendre après les Jeux Olympiques pour éviter finalement les problèmes c'est ça en fait oui c'est ça bien sûr donc en fait la seule échéance c'est les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu le 5 août et à partir de là bon ben voilà quinze jours de blackout médiatique où on n'entend plus parler des luttes je crois qu'ils vont voter après les 20 ans oui ils vont voter l'impeachment mais c'est déjà réglé on sait qu'ils parce qu'ils sont tous corrompus donc ils ont été déjà ils ont déjà été achetés c'est une formalité excusez-moi je voulais vous poser une question tout à l'heure parce que ça c'est un peu original peut-être que les français ont du mal à comprendre c'est comment le fait de destituer Dilma Rousseff donne automatiquement le pouvoir à quelqu'un qui est quasiment à l'autre opposé du pouvoir parce que voilà le vice-président c'est quelqu'un de plutôt de droite donc je crois qu'il y a un truc de coalition est-ce que vous pouvez expliquer un peu pour faire bref après la sortie de la dictature on a mis en place c'est qu'aujourd'hui on appelle un présidentialisme de coalition c'est mis en place petit à petit mais l'idée c'est un peu qu'on a le pouvoir exécutif disons qu'on a essayé d'accommoder après la dictature on a trouvé un système qui puisse accommoder les différents intérêts la sortie de la dictature n'était pas une rupture nette au contraire on a fait une amnistie générale soit pour ceux qui avaient lutté contre la dictature soit pour les tortionnaires ils n'ont jamais été jugés c'est une des grandes erreurs qu'on a aujourd'hui le problème c'est que quand on sort d'une situation comme ça on a vu ça en Afrique du Sud et dans plein d'autres pays quelquefois on essaye de tourner la page après ça revient on essaie de refouler ce qui s'est passé mais ça revient ça nous rattrape donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui on a gardé un système dans lequel le pouvoir législatif il a resté dans les mains des gens qui étaient déjà au pouvoir avant il a resté un pouvoir très conservateur et on a laissé une petite place pour quelque chose de plus progressiste dans le pouvoir exécutif mais l'exécutif il n'a pas le président il n'a pas une majorité garantie donc pour avoir la majorité pour gouverner il doit faire des coalitions et cette coalitions elle commence avec le choix du vice-président donc on a eu des présidents qui étaient centre-gauche ou gauche mais qu'ils ont tous eu par vice-président des hommes de droite et extrême droite et donc c'est ce qui s'est passé déjà avec Ardouza c'était comme ça avec Lula avec Dilma aussi donc on a toujours un président qui est un personnage qui apporte quelque chose de nouveau disons quelqu'un qui ne faisait pas partie de la politique avant mais qu'il a comme vice-président quelqu'un qui était déjà là avant pour garantir qu'il puisse avoir une coalition pour avoir une majorité à l'assemblée pour gouverner donc c'est ça qui fait que quand on enlève le président qui apparaît au pouvoir le vice-président c'est quelqu'un avec une tendance idéologique complètement opposée au président c'est une folie c'est diabolique c'est diabolique c'est une folie c'est une folie il faut le dire parce que tes maires par exemple le chef du gouvernement il est accusé d'avoir tué des gens ah oui oui et même tes maires il ne peut pas être candidat ah oui parce qu'il a un dossier un casier un casier il est déjà condamné pour pendant 8 ans il ne peut pas se candidater donc si on faisait de nouvelles élections là maintenant il ne pourrait pas se candidater c'est incroyable c'est hallucinant et pourtant c'est lui qui va nommer du gouvernement c'est lui qui va exercer le pouvoir c'est hallucinant mais alors du coup quel est le modèle qu'est-ce que vous imaginez comme système de remplacement c'est une question difficile ce que je pourrais dire moi je vois je pense que ce qu'on a maintenant c'est le pire des cas c'est ce que je pourrais dire je pense qu'au moins avec la présidente qu'on avait avant c'était quelqu'un qui avait été élu avec toutes les limites de la démocratie représentative c'était quand même de la démocratie représentative ça marche c'est qu'on a maintenant c'est quelqu'un qui n'a pas été directement élu quelqu'un qui a pris le pouvoir d'une façon assez sale et qui en plus il est en train de mettre en place parce que souvent les gens qui soutiennent les coups ils disent non mais il a été élu parce qu'il était le vice-président quand même il a été élu pour faire un autre gouvernement là il a changé complètement la politique et donc évidemment il n'a pas été élu le gouvernement est complètement illégitime ça c'est inacceptable il faudrait trouver une sortie légitime normalement c'est de nouvelles élections normalement ça pourrait être de nouvelles élections par exemple ça pourrait être une façon de renouveler les pactes de représentation oui mais ça ne changerait pas le système il faut faire aussi une réforme politique structurelle oui là c'est urgence clairement le système tel qu'il est fonctionne ne marche pas il n'y a pas de condition de gouverner même Dilma si elle revient c'est pas c'est pas facile de gouverner parce qu'elle n'a pas le support de toutes ces politiciens là qui sont extrêmement corrompus c'est une crise très profonde que le Brésil traverse c'est une crise et même au judiciaire tous les pouvoirs sont en crise donc je crois qu'il faut faire une réforme politique et aussi une réforme des médias il faut démocratiser les médias parce que c'est ces discours fascistes un peu alors là ça ça va être un long débat parce que on va pas rencontrer entre là c'est pas que moi j'essaye pas de vous censurer c'est juste que après vous voyez vous êtes bien placé pour le voir que les médias existent sur la base de gens qui regardent ces médias et que ce soit au Globo ou que ce soit à d'autres médias ils ont une audience hallucinante et donc malgré tout c'est ça qui fait leur légitimité mais en fait non parce qu'ils ils récentent beaucoup d'argent public oui la France aussi TF1 France 2 les journaux je sais pas si les télévisions TF1 je sais pas mais France 2 oui évidemment parce que c'est public les journaux français la grande majorité des journaux les plus vendus les quotidiens nationaux les hebdomadaires etc reçoivent beaucoup d'argent de l'état aussi mais Globo a gagné oui elle a gagné sa conception pendant la dictature et elle a gagné beaucoup d'argent pour soutenir la dictature donc elle a bien disons investi l'argent pour croire pour s'accroire mais mais alors du coup comment oui est-ce qu'il y a d'autres médias qui sont à peu près libres et qui ont un peu d'audience malgré tout parce que le problème aussi c'est que quand on fabrique un média c'est soit on parle on veut parler de manière intelligente essayer de décrire les problèmes de décrypter les problèmes tu vas partir d'accord non on peut on peut bon bah arrêtons là parce que ça c'est un autre sujet et puis on est en train on peut débattre de ça il n'y a pas de problème on va pas trouver la sortie tout de suite on va beaucoup discuter donc s'il y a des gens qui regardent qui puissent venir samedi pour qu'on puisse discuter parce que je pense que ça passe par là aussi et là peut-être on pourrait faire une nouvelle émission oui avec plaisir bon bah merci en tout cas à vous bah merci bah moi je récupère les micros et bah écoutez bah à samedi prochain donc